Pour les organismes comme vous, la toile, le nerf de la guerre, c'est le financement en quelque part. Et parce qu'on n'a plus autant de, on ne peut pas dire liberté, mais de latitude, on va dire ça comme ça, pour créer des événements, il a fallu avoir beaucoup de créativité, j'imagine. Bien, tu as raison. En fait, nous, les activités qu'on n'a pas pu faire depuis les 19 derniers mois, juste pour vous donner une idée, ça représente à peu près 235 000 de pertes de revenus. Donc, vous avez raison, on a dû réinventer, de dire aux gens de ne pas oublier que les organismes, dont l'Étoile, continuent à offrir des services à travers tout ça. Et donc, ça ne coûte pas moins cher. On a été chanceux. Les gens de Saint-Germain, je pense qu'ils sont fiers de leurs organismes communautaires. Le support a resté avec nous. On a commencé à avoir certains événements comme le tournoi de golf de la Chambre de commerce, le tournoi de golf de la Fondation d'Alisa. Il y a eu beaucoup de gens qui ont participé à ces tournois-là, qui ont ramené de l'argent aussi à d'autres organismes, mais dont l'Étoile. Donc, on est content de recevoir cet amour-là après plusieurs mois de, je vais vous dire, au niveau philanthropique difficile et au niveau clinique encore plus difficile. Mais on est... Ce qui est merveilleux, c'est qu'à Saint-Jean, il y a de belles entreprises. Il y en a beaucoup de belles entreprises. Il y a de la relève de jeunes. Il y en a beaucoup. C'est presque choquant quand on a entendu les jeunes ne veulent rien faire ou les jeunes ne veulent pas travailler. Il y a des personnes adultes qui ne veulent rien faire et qui ne veulent pas travailler. Il ne faut pas avoir peur des mots. La jeunesse, étant la jeunesse, ce n'est pas tout à fait nous, parce que c'est eux. Ce sont une ou deux générations après. Mais à Saint-Jean-sur-Richelieu, on peut être drôlement fiers. Chambre de commerce, on peut penser à l'Étoile, on peut penser à la Fondation de l'Hôpital ou carrément à l'Hôpital. Le cégep, les formations qui se donnent, de belles entreprises. À un moment donné, il faut s'ouvrir les yeux et dire « wow, on est chanceux ». Je vais même aller jusqu'à dire que les montgolfières ont une place assez spéciale parce que moi, qui viens de l'extérieur, les montgolfières, c'est Saint-Jean-sur-Richelieu. Moi, je ne suis pas Saint-Jean. Je ne suis pas natif d'ici. Quand je restais à l'étranger, quand je dis à l'étranger, en tout cas au Québec toujours, les montgolfières ont leur place. Un aéroport, ça a sa place. Ça a des inconvénients. Il faut s'adapter. Il faut trouver un équilibre. Tous ensemble. Il y a des solutions dans tout, je pense. C'est qu'on est en croissance. Au départ, on a planté, il y a 15 ans, on ne pensait pas planter des viniféras. Les changements climatiques ont fait une petite révolution. Surtout qu'on est dans la zone la plus au sud d'ici, dans la vallée sud du Saint-Laurent. On est sur un plateau. Il fait très chaud durant l'été. Alors, au départ, c'était des hybrides, donc des vignes qui survivent à notre climat hivernal sans protection. Et puis, je dirais, depuis 7 ans, on a commencé à planter des viniféras. Donc, on a planté du chardonnay, du pinot noir, on a planté du merlot, du pinot gris. Et là, on est en train d'avoir nos premières récoltes de ces pages-là. Et cette année, on a remporté la médaille d'or au Canada pour notre chardonnay. Alors, c'est vraiment extraordinaire. C'est une belle récompense pour les efforts, ça, là. Oui, parce que la première entrevue que j'avais eue avec vous et M. Lemieux, je lui avais dit en finissant l'entrevue que mon rêve dans la vie, c'était de produire des grands vins blancs. Oui. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai réussi parce que… C'est bien. On a réussi parce que c'est un travail d'équipe. Oui, oui. Moi, c'est sûr que toute seule, c'est impossible de faire ça. C'est grâce à toute mon équipe qu'on a réussi à se rendre jusque-là. Bien, bravo, bravo, c'est super. Je suis vraiment fière. Merci. Merci.